... Je vous remercie, Mme la Présidente. Mme la Présidente, M. le ministre de l'Éducation nationale, M. le ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, M. le Directeur général du Budget, chers collaborateurs des ministres, chers honorables collègues, je vous salue. M. le ministre, je voudrais vous réitérer toutes mes félicitations suite à votre reconduction dans le gouvernement. Mais vous félicitez, M. le ministre, pour tous les efforts consentus pour sauver l'année scolaire 2020. Nous saluons aussi, M. le ministre, l'appui du chef de l'État aux appuis financiers octroyés aux écoles privées dans le cadre de la presse. M. le ministre, comme vous le savez, je suis du département d'Ambourg et plus particulièrement dans la commune d'Ambourg. Et je voudrais partager quelques remarques et observations par rapport à la situation de l'EF d'Ambourg. M. le ministre, l'EF d'Ambourg, la situation d'abord de l'éducation nationale mérite une réflexion, M. le ministre, et il faut une cartographie de toutes les écoles privées dans le pays parce que la frôlaison des écoles privées étonne. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'écoles privées dans les coins et recoins du pays. M. le ministre, les élèves ont repris le chemin des écoles, mais une chose inquiète parce que l'année a été perturbée par la pandémie. Et quelles sont, M. le ministre, les dispositions prises pour la mise à niveau des élèves pour compenser le programme non effectué ? M. le ministre, l'EF d'Ambourg compte 9 communes. La commune d'Ambourg, Nguéhorg, Ngaparu, Salis, Somon, Popungin, Malikunda, Singa et Dias. Et il compte 85 structures de la petite enfance, 167 écoles élémentaires publiques, 31 collèges et 11 lycées. La commune elle-même, elle compte 26 structures de la petite enfance, 52 écoles élémentaires, 10 collèges et 3 lycées. Nous vous remercions, M. le ministre, vous et vos collaborateurs, parce que Mbourg va connaître une extension en 2021 avec l'ouverture de 3 nouvelles structures pour la petite enfance, 5 nouvelles écoles élémentaires, un collège à Somon, 2 lycées à Bourrou et Kiren dans la commune de Dias et 36 salles de classe élémentaires. 5 murs aussi, M. le ministre, de collège vont être construits dans le cadre de votre programme zéro abri provisoire. Mais, M. le ministre, nous voulons la poursuite du programme zéro abri pour le département de Mbourg par la dotation en table-banc des écoles-collèges-lycées pour un nombre de 45 000, M. le ministre, dans le département. M. le ministre, pour la capacité d'accueil de l'école du lycée Calde-Dembourg et du nouveau lycée, vraiment, nous voulons que vous augmentiez les capacités d'accueil. Et pour le lycée Dembo-Diob-Dembourg, M. le ministre, comme je l'avais dit l'année dernière, à quand, M. le ministre, la réhabilitation du lycée Dembo-Diob-Dembourg, dont les bâtiments ne sont plus sécurisants, il faut renforcer aussi, M. le ministre, le matériel informatique et scientifique au niveau de toutes les structures éducatives, assurer aussi l'extension du bloc scientifique et technique dans la commune de Mbourg et nous en construire au moins, M. le ministre, deux pour le département. Et pour terminer, je voudrais appuyer fortement la proposition de l'honorable député Ndaïfa Tougissé concernant les cantines scolaires. Et enfin, M. le ministre, je voudrais demander où en êtes-vous pour les cinq darts modernes de Mbourg. Vous avez tout mon soutien et tout mon estime. Je vous encourage et vous félicite encore une fois, M. le ministre, et vous souhaite un bon vent. Mme la présidente, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à la collègue Maria Mandiaï et Aïssa Toumbot, c'est-à-dire. Merci, présidente. Chers ministres, je vous salue, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs et particulièrement votre directrice de cabinet. Monsieur le ministre, je voudrais commencer par vous interpeller sur la situation des maîtres d'éducation physique et sportive de deux qui, depuis 2013-2014, ont débuté une formation diplômante. Malheureusement, ils n'ont pas toujours fini. Et pour leur donner l'opportunité d'avoir une carrière professionnelle, il est important de continuer la formation et de la terminer, car certains d'entre eux sont dans l'attente et ils sont en train d'aller à la retraite sans avoir de diplôme à cause de la longueur de la formation au Sénèps de Tchesse. Monsieur le ministre, l'avancée mondiale dans le développement des sciences et de la technologie et la cartographie des besoins d'emploi doit nous pousser à dissuader davantage les filières littéraires et à encourager les séries scientifiques. Monsieur le ministre, il y a trop de littéraires dans l'Elysée et peu d'élèves qui font les séries scientifiques. Il nous faut inverser la balance pour que nous ayons plus de bacheliers dans les séries scientifiques. Monsieur le ministre, je propose que tous les élèves fassent la seconde et la première S et que, en terminale, ceux qui voudraient faire la série littéraire fassent la série littéraire en terminale. Parce qu'en réalité, il est constaté que la quasi-totalité des formations post-bac font les mathématiques. Et beaucoup d'étudiants qui ont fait la série littéraire se retrouvent en feuillant les mathématiques au niveau secondaire, se retrouvent à reprendre encore les mathématiques, ce qui est devenu une difficulté. Donc, il faudrait continuer les mathématiques jusqu'en première. Monsieur le ministre, l'informatique et l'anglais doivent être partie intégrante du programme d'aile élémentaire. Nous n'avons pas le droit d'être en retard sur la maîtrise des nouveaux outils de travail. Monsieur le ministre, il n'est pas mauvais d'enseigner le portugais, le russe, l'allemand, etc. Mais avec la reconfiguration de la géopolitique mondiale, la Chine est devenue une destination incontournable. Il faudrait intégrer le mandarin dans le cursus. Monsieur le ministre, il faut une indemnité spéciale pour les enseignants qui acceptent d'aller dans les zones rurales ou périphériques. On constate que tous les enseignants veulent venir dans les zones urbaines, car il y a plus d'opportunités de donner des cours privés ou des cours particuliers. Donc, il faudrait, à mon avis, motiver davantage ce qui veut rester dans les zones urbaines et dans la zone périphérique. Monsieur le ministre, la promotion 2013-2014 de la PASTEF attend toujours son ordre de service. Monsieur le ministre, je voudrais terminer en vous suggérant d'anticiper sur les crises en prenant contact avec les syndicats et à oeuvrer à respecter les engagements de l'Etat pour que nous allions vers un escolaire calme. Et je vous demande à continuer à oeuvrer pour relever les conditions de travail des enseignants, car c'est un métier noble. Je crois que c'est au Sénégal ou en Afrique que les gens en font un métier de second choix. Mais ailleurs, l'enseignant est aussi bien respecté, aussi bien coté qu'être médecin, qu'être avocat, qu'être magistrat. Donc il faudrait relever vraiment les conditions de travail des agents de secours pour que le métier puisse être un métier très noble et très brisé par les Sénégalais. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...